Les trois types d'accueil de jour, six critères pour faire le bon choix. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'accueil de jour en France, les différents types de structures, les critères d'accès, le fonctionnement du dispositif, les modalités, etc. Zoom sur les différents types d'accueil de jour le guide pour un vieillissement actif, 436 maisons sport santé pour les seniors sédentaires en France. L'accueil de jour soulève encore des interrogations de nos jours. Il s'agit pourtant d'un dispositif qui existe déjà depuis plusieurs années en France. Pour y voir plus clair, il faut d'abord identifier les différentes structures d'accueil de jour. Il s'agit en l'occurrence des accueils de jour autonomes, des accueils de jour intégrés et des accueils de jour temporaires. Les accueils de jour autonomes s'apparentent à des structures indépendantes. Divers services d'accueil de jour y sont proposés. Ils s'adressent, a priori, aux personnes âgées ou en situation de handicap. Elles accèdent ainsi à des activités ad hoc, un suivi médical et un encadrement professionnel. Rattachées à d'autres structures, EHPAD, MA ou FAM, les accueils de jour intégrés proposent des activités extérieures à destination de personnes âgées. De quoi favoriser le maintien du lien social. Par ailleurs, les accueils de jour temporaires proposent des services d'accueil à la journée pour une durée limitée. Des structures accessibles aux personnes en situation de fragilité ou en convalescence. Elles peuvent ainsi bénéficier d'un soutien ponctuel et d'un accompagnement étroit. Petit rappel sur les critères d'accès à un accueil de jour. De toute évidence, il y a quelques critères à remplir pour accéder à un accueil de jour. En tête de liste, il y a notamment les personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie. Idem pour celles qui souffrent de troubles cognitifs, Alzheimer, par exemple, ou physiques. Bien entendu, les personnes en situation de handicap peuvent aussi accéder à un accueil de jour. Nous parlons ici des adultes handicapés physiquement, mentalement ou psychiquement. De fait, ces structures-là favorisent l'épanouissement, l'apprentissage de la vie en collectivité et le maintien des acquis sociaux et professionnels. Les structures d'accueil de jour s'ouvrent d'ailleurs aux personnes en situation de précarité sociale, de fragilité psychologique ou de vulnérabilité en lien avec des problèmes de santé. Le dispositif leur permet en l'occurrence de bénéficier d'un soutien dans la gestion du quotidien et d'un accompagnement personnalisé. De quoi favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle. Les différentes étapes à suivre pour intégrer un accueil de jour. Pour accéder à un accueil de jour en France, il faut remplir les critères d'éligibilité. De quoi préserver l'autonomie des personnes âgées fragiles ou handicapées tout en soutenant les aidants. D'autant plus que ces structures leur permettent de maintenir le lien social. Il y a, bien sûr, quelques étapes à franchir pour y accéder. Dans un premier temps, il faut formuler une demande d'admission en bonne et due forme. Il faut coupler certaines justificatives, pièces d'identité, attestations de sécurité sociale, etc. Au dossier pour qu'il soit complet. Souvent, la situation du demandeur passe au crible pour évaluer son niveau de dépendance. En cas de validation, il faut préalablement signer un contrat avec la structure d'accueil de jour. Il existe d'ailleurs des aides financières pour financer l'accueil de jour. APA. Allocations personnalisées d'autonomie. PCH, prestations de compensation du handicap, aides sociales du département ou de la commune, mutuelles, caisses de retraite, etc.